Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un stretching matinal, mais pas n'importe lequel. On va travailler notre élasticité et on va faire attention à nos lignes myofaciales. Vous êtes prêts ? On est parti ! Des mouvements qui sont comme dans la salutation au soleil, mais vus un petit peu autrement, et on va remettre la touche justement qui fait vraiment du bien à nos faciens, ce sont les rebonds. Alors je pars dans ma posture de base, la montagne, avec les pieds bien ancrés dans le sol. Je repense toujours à me regrandir au maximum. Ensuite, je vais monter les bras vers le plafond, puis je relâche. Alors ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de laisser aller un petit peu ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Ce n'est pas exactement devoir faire comme moi, vous faites aussi ce qui vous semble bon. On va s'arrêter ici avec les bras en haut, et on va essayer de s'étirer au maximum. Et on va faire bouger les bras, un côté puis l'autre. On essaie de sentir justement que la ligne des bras vient s'attacher jusqu'au bassin. Et puis on va faire bouger les bras. On réveille un petit peu les épaules. On fait multidirectionnel. Et vous le faites le temps que vous trouvez qui est bien. Moi je l'aime bien, je trouve que je sens bien justement mes bras se réveiller. On le sent assez vite. Ok, et quand je sens que c'est bon, je vais descendre dans ma flexion de buste, je pivote les doigts. Et je descends, je reste. Alors ici, je vais essayer de relâcher le dos, de bien relâcher la tête. Ok, si vous sentez que ça tire trop fort ici dans le dos, vous pouvez fléchir un peu plus les genoux. Progressivement, on essaiera de les retendre. Mais au départ, on va les garder là pour pouvoir faire un rebond. On essaye de relâcher. Alors évidemment, là, ça dépend vraiment de chacun. Ok, on ne va pas y aller. Il faut vraiment que ça reste toujours agréable. Et on va tout doucement essayer à nouveau d'aller activer les doigts. Un peu comme si c'était un cheval qui piafait. Ok, j'essaie d'aller au bout. Peut-être que vous serez un petit peu plus là, mais vous allez essayer d'aller vraiment jusqu'au bout des doigts. Et j'essaie de bien sentir le rebond. Justement, travailler l'élasticité de mon dos. Quand je sens que c'est bon, que je me sens bien, je pose les mains. Et là, je repousse sur les mains. J'essaie de bien prendre contact avec la main dans le sol. Et je vais aller mettre un pied derrière, loin derrière. Ici, à nouveau, j'essaie de me grandir. Et je vais regarder pour que mon bassin soit libre. À nouveau, quand je le sens, je mets du rebond. Alors le but, ce n'est pas de faire un saut énorme. C'est de sentir que le bassin est suspendu. Et de pouvoir alors ainsi étirer aussi la ligne antérieure. Donc j'ai la ligne des bras qui active. Étire-moi de la ligne antérieure. Quand je sens que c'est bon, je garde la main droite en contact et je vais pivoter pour monter la main gauche. Et ça, c'est un petit truc que j'aime beaucoup. C'est à nouveau aller chercher dans d'autres directions. Je vais aller loin avec mon bras, mais je vais laisser mon dos partir avec. Et vous allez sentir que ça vient vraiment étirer le dos en même temps. Différentes orientations. On va que celle-là. On explore. À nouveau. Donc vraiment, on étire, on relâche le petit rebond. Quand on sent que c'est bon, on pose. Et on vient dans notre planche. J'essaie à nouveau d'avoir mon bassin assez libre. Je respire bien. Là ici, je suis dans ma ligne profonde. Qui reprend aussi mes abdos, mon périnée. J'ai un tête en bas. Ligne postérieure. Les mains poussent bien dans le sol. La tête est relâchée. Et puis le pied droit vient près de la main droite. Hop. À nouveau, mon petit rebond. Mon bassin est suspendu. Je rétire en même temps au niveau de mon psoas. Ok. Quand c'est bon. Tors sur quoi. Je vais chercher loin, loin, loin. Et puis multidirectionnel. Et on n'oublie pas d'aller rechercher le dos. Voilà. On va chercher loin. Et on explore ce qui nous fait du bien. On rend de l'espace dans le corps. Donc ici, j'essaie vraiment de sortir mon bras de mon épaule. Ok. Quand je sois que c'est bon. Je repose. Je reviens dans mon chien tête en bas. Hop. Je vais faire marcher les pieds. Et je vais changer les pieds de position. Je vais faire un petit peu vers l'extérieur. Comme Charlo. Vers l'intérieur. Ok. Je peux bouger plus ou moins mon bassin. Ok. Je vais marcher les pieds. Hop. Et puis je reviens. Je me redresse. Ok. Soit vous restez déjà à ce niveau-là qui est déjà bien. Soit on s'allait un petit peu plus loin. Vous êtes déjà plus à l'aise dans les rebonds. Et on va partir dans un mouvement de rebond plus grand. Je reprends vraiment l'étirement de ma chaîne antérieure. Et je vais repartir. J'aspire bien. Vous le faites quelques fois. Ça permet vraiment de relâcher. Et en même temps, d'accumuler de l'énergie dans le corps. Hop. Et on relâche. Vous avez vu que cette approche est un petit peu différente. C'est ça vraiment qui fait le plus, je trouve, dans ces étirements. C'est de remettre du rebond et ça fait énormément de bien. Ça sort aussi de cette image vraiment autoritaire. Où on est obligé de faire comme ça. Ici, vous n'êtes pas obligé de rien du tout. Peut-être que vous n'aimerez pas faire exactement le même mouvement que moi. Et c'est ok. Ce qui compte, c'est que ça aille pour vous. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'approche par rapport aux lignes ou aux méridiens. Alors ça, vous le trouverez dans ce livre aussi. Qui est quand même un petit peu la Bible des méridiens. Ils sont mis au facio. Ils sont bien écrits. C'est costaud quand même comme livre. Je ne vais pas dire que c'est un livre de chevet. C'est vraiment si vous voulez aller vraiment plus loin dans cet apprentissage-là. Si vous aimez bien ce type d'exercice que vous aimeriez en remettre dans vos cours ou dans votre pratique, on va aussi organiser des ateliers en 2019 et en 2020 en tout cas, en Belgique et en France. Où on va justement reparler de remettre les méridiens myofasciaux. Mais aussi de surtout ressentir différemment les exercices. Et savoir refaire la globalité. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos dans ce style-là. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt ici ou pourquoi pas sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501